Vous ne rêvez pas, on peut maintenant conduire les golfettes sur Sons of the Forest C'était un fantasme il y a quelques mois Je vous disais encore, mais jamais de la vie, on pourra conduire des véhicules sur ce jeu Ça n'a absolument aucun intérêt, aucun sens Et bien salut à toutes et à tous, le même compagnie Il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien Il fait un petit peu froid, il fait un petit peu frisket, ça nous rafraîchit, on est sous la neige On se retrouve aujourd'hui pour le patch numéro 7, c'est la mise à jour numéro 7 de Sons of the Forest Alors il me semble que j'avais raté la dernière mise à jour, je vous ai pas proposé de vidéo Si je dis pas de bêtises Donc aujourd'hui je me rattrape avec cette petite mise à jour, enfin grande mise à jour Puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés Et notamment il y a bien la possibilité en effet de pouvoir conduire des golfettes que voici Bien sûr celles qui sont cassées vous ne pouvez pas les conduire Mais quand vous voyez une golfette comme ça vous pouvez directement rentrer dedans en appuyant sur eux Voilà il n'y a pas de problème Oh vous pouvez vous mettre en passager Ok donc vous pouvez vous mettre à deux Donc si vous jouez en multijoueur c'est juste parfait D'ailleurs la nouveauté également de cette mise à jour c'est que maintenant il y a des serveurs dédiés Vous allez pouvoir jouer sur des serveurs dédiés avec vos copains Donc pour revenir à cette golfette il y a un panneau solaire qui est sur le dessus Donc en fait ça se recharge totalement électriquement Voilà c'est une Tesla Enfin marque Tesla c'est pas solaire mais t'as compris Donc voilà pour cette principale nouveauté Serveurs dédiés et les golfettes que vous pouvez conduire Alors également une nouveauté mais ça c'était déjà de la dernière mise à jour Mais donc comme dit j'avais pas fait de vidéo dessus C'est que vous pouvez maintenant faire des constructions en pierre Vous pouvez utiliser de la pierre que vous trouvez pour faire des constructions Donc des murs Par contre une des nouveautés maintenant c'est qu'on peut les parser C'est qu'on peut les utiliser avec des tyroliennes Et maintenant on peut même faire des portes et des fenêtres Avec des pierres On a également une nouvelle bataille de boss de fin Et une nouvelle cinématique Donc ça c'est pareil Je veux dire je vais pas spoiler Moi même je ne connais pas et je ne veux pas savoir Plus il y a des mises à jour et plus ça me redonne envie évidemment De refaire un let's play et de rejouer et de redécouvrir Donc moi je vais vraiment attendre des mois Peut-être pas forcément la version définitive du jeu final tu vois Mais voilà dans les prochains mois Dans les prochaines mises à jour J'aurais envie de recommencer le jeu Donc ça je vais pas vous spoil Mais a priori voilà il y a une nouvelle bataille de boss Sachant que je n'ai même pas connu de boss tout court Et une nouvelle cinématique de fin Alors ça c'est cool Il y a les trophées de tête d'animal Ils ont enfin ajouté ça Donc pas mal de petites nouveautés à ce niveau là Si on ouvre le bouquin Voilà monture de trophées de tête Donc ce qui signifie que tu vas pouvoir mettre un petit bâton par exemple là C'est très discret c'est très petit Tu mets un bâton Et là tu vas pouvoir mettre en fait la tête de ton choix Bon là j'ai pas de tête sur moi Par contre j'ai l'impression que je cours moins vite que d'habitude Alors je sais pas si c'est nouveau Voilà Alors on va récupérer les plumes La mouette Donc on récupère sa viande Et là on récupère sa tête Vous voyez tête de mouette collectée Donc elle est là Attendez bougez pas Où c'est qu'elle est je ne sais pas Mais on l'a sur nous ça c'est sûr Elle est là regardez la tête de mouette Donc tu peux la prendre dans ta main Jusqu'à présent ça ne servait à rien Et bah maintenant on va pouvoir tout simplement L'afficher sur le mur Sur le petit bâton qu'on a disposé Hop donc Impeccable C'est magnifique Vraiment c'est d'une beauté sans précédent On a des grenouilles décoratives Je sais pas ce que c'est C'est la traduction qui est très bizarre On a des grenouilles décoratives Est-ce qu'ils ont peut-être rajouté Ah ils ont peut-être rajouté des grenouilles Tout simplement Ah ils ont ajouté aussi des stockages de pierres Donc les fameuses pierres qu'on récupère Ah ! Waouh ! Ah ouais c'est chaud Bon t'as compris T'as compris Maintenant on peut faire des stockages de pierres Comme les stockages de bois Etc Donc les pierres de construction je parle bien Pas les cailloux que tu ramasses là Je parle bien des pierres de construction Viens Ah 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 Énorme Bon les gars Je crois qu'on m'a ligoté au fond de l'océan Je suis dégoûté On va essayer de s'en sortir C'est terrible Bon bref Les gars Les nouveautés On est là pour ça On a des volets apparemment On peut fabriquer des volets Donc pour nos fenêtres Je sais pas du tout comment faire Mais voilà je vous partage cette info Vous pouvez faire des volets Donc vraiment cool pour l'intimité Comme ça vous pouvez vous lesbron James Sans aucun problème Sans que les indigènes ouvrent leur bouche Pour s'imaginer des choses Il y a un système d'eau sale Et d'eau propre maintenant Ça y est Parce que c'est vrai que A chaque fois qu'on pouvait boire de l'eau Vous savez les rivières On pouvait boire l'eau L'eau était considérée comme propre Ce qui est complètement débile Parce que oui Une eau stagnante Et c'est très souvent sale Et surtout pleine de bactéries Mais il faut savoir que Même de l'eau qui coule Peut être sale Et il faut faire très attention évidemment Et donc maintenant ils ont ajouté Ce système Donc l'eau ne sera pas toujours propre Elle peut être également sale Et ça c'est nouveau Il y a des nouvelles notes Qui ont été ajoutées Donc on peut retrouver des papiers Dans certaines grottes Et il y a une nouvelle arme Une sorte de sniper Qui a été également ajoutée Dans une grotte Est-ce que je peux vous la montrer Sur la map La localisation Non Elle est vraiment en face En fait de là où on est Elle est en face de la montagne En parallèle là-bas Il y a une grotte Là où il y a le plus grand lac du jeu Il y a une grotte Qui ne servait à rien jusqu'à présent Et bien maintenant Elle vous mène A un nouveau fusil Et donc c'est un peu Un fusil tactique Un peu Donc pas fusil de précision Mais plutôt fusil tactique Bon pour le coup On ne va pas y aller Parce que ça ne m'intéresse pas vraiment Mais comme ça Sachez-le Il y a cette nouvelle arme Qui a été rajoutée Oh il y a Virginia là-bas Ah bébou Ah également Il y a plus de ruisseaux Plus de cascades Plus de lacs Plus d'étangs Enfin ils ont encore rajouté Voilà la map Qui paraissait vide jusqu'à présent Et qui est toujours un petit peu vide Bah ils commencent enfin A l'étoffer Et à rajouter des pas mal de choses Donc ça c'est très intéressant Bon voilà Après le reste C'est des détails Il y a beaucoup de correctifs Voilà des corrections de bugs Également des petites améliorations Des ajustements ici et là C'est vrai que c'est des petites lignes Mais qui font quand même Pas mal la différence Parce qu'au fur et à mesure Que le jeu se développe Vous voyez il y a des changements Même vous voyez un petit peu Les changements d'humeur Des indigènes Des cannibales Vous avez vu Ils s'attaquent entre eux Ils sont plus nombreux Il y a pas mal de petits correctifs Comme ça Tu ne peux pas dire Si ça vient du patch 5 Du patch 6 Du patch 7 C'est des petits trucs Dont je vais faire abstraction Pour cette vidéo Parce que je veux vraiment Vous présenter l'essentiel Puisque l'essentiel Est dans l'actel En tout cas voilà les amis J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo J'ai essayé de la faire La plus courte possible Et donc la plus efficace possible En tout cas voilà Je vous mets en description Le patch note bien évidemment Et puis moi je vous souhaite Un bon week-end simplement Plein de bisous C'était Mkolo Ciao tout le monde